amis du paranormal bonjour aujourd'hui j'ai une nouvelle histoire de fantômes à vous raconter bon elle n'est pas si nouvelle que ça elle date d'avant le coronavirus c'est pas c'était pas une personne donc voilà comme quoi les fantômes ne sont pas tous humains tout ce qui a une âme est concerné donc voilà je rentrais de faire mes courses et j'étais assez chargé et j'avais à côté de moi un poteau un empadaire je crois où c'était un truc de bûche et plus et il y avait une annonce une annonce il y avait une voix une annonce pour un chien perdu un chien du de type je peux on aurait dit un grand lévrier ou je me connais pas en race de chiens enfin de ce genre là donc voilà et du coup je vois l'annonce et je poursuis mon chemin et qu'est ce que je vois en fait en face de moi fait en face de l'autre côté du trottoir du coup qui me fixait il y avait ce chien qui me fixait je n'ai pas vu arriver je n'ai pas entendu arriver il s'est arrêté juste au bord de son trottoir il s'est assis et il me fixait et sur le coup je me suis dit tiens c'est bizarre il s'est barré est ce qu'il appartient à quelqu'un est ce qu'il a été abandonné et du coup je me dis enfin je serais fait que de me dire ah mais je viens de voir une affiche est ce que ça peut être ce chien qui est concerné du coup b ouais je regarde l'affiche et c'était le même chien même couleur même collier et du coup je sors mon téléphone j'appelle la personne à la propriétaire du chien et je lui dis oui bonjour je vous appelle devant darg et c'était pour vous signaler que je viens de trouver votre chien et bon là ça part en couille complètement la femme au téléphone elle est effondrée elle en larmes et elle me dit que c'est impossible car il a été retrouvé mort au bord de la route et jusque là j'avais pas percuté est ce qu'il est bien vivant est ce que c'est vraiment est ce qu'il est physiquement présent voilà est ce qu'il a une présence palpable vu qu'il n'était pas venu qui n'avait pas traversé qui était pas en face de moi j'ai pas pu le caresser je pour moi c'était évident que c'était ce chien là et du coup j'ai je suis resté pendant 15 minutes avec cette femme au téléphone elle était en larmes et tout et en fait ce que j'ai compris après analyse il m'a fallu du temps pour percuter parce que entre temps le chien parce que je parlais avec elle le deuil etc et que même pour un animal le deuil existe et que c'était important à faire et en fait pendant ce temps là mais le chien alors qu'il était à ma la paire à ma périphérie je pouvais le voir est en fait quand d'une seconde à l'autre battement de cils et il n'était plus pas de bruit de pas rien je n'ai pas vu partir ailleurs et c'était vraiment le chien qui avait sur les photos c'était même pelage même taille même couleur un même même collier exactement le même collier et du coup voilà mais cette femme je lui je suis resté pendant 15 20 minutes au téléphone avec elle à l'écouter à la comprendre à la rassurer et à la fin elle m'a dit vous savez quoi merci de m'avoir appelé même si c'était trop tard parce que grâce à vous je crois que je vais pouvoir entamer mon processus de deuil et en tout cas ça m'a fait du bien vous êtes la première et la seule personne à me comprendre par rapport à ça et avec qui j'ai pu en parler encore merci beaucoup et du coup elle a raccroché et moi j'ai continué mon chemin et j'ai plus jamais vu ce chien donc c'était tout simplement un petit message de l'au delà pour dire tu as du chagrin je pense à toi je suis encore là plus physiquement mais en tout cas je suis toujours là je serai toujours avec toi voilà bon sur ce on se quitte et la prochaine fois je vous parlerai de ce que sont les âmes les esprits j'essaierai de clarifier la chose donc voilà je vais écrire reprendre mon boulot de recherche et d'écriture à bientôt